Vous devez choisir entre la Suisse championne du monde au Brésil ou Xamax qui obtient sa promotion. Vous choisissez quoi ? Xamax. Pourquoi ? Je pense qu'ils ont plus de chance. Évidemment Xamax, pas de soucis. Aujourd'hui je préfère que Xamax monte. Ce serait bien les deux mais bon, comme on est de la région, on préfère quand même que Xamax monte. Puis la Suisse, elle attendra. Je choisis quand même la Suisse championne du monde. Xamax pourra encore remonter un petit peu plus tard. Tandis qu'être championne du monde, je ne crois pas que ça se reproduira. L'entraîneur des Rouges et Noirs en 2011 est bien le seul à faire ce choix en cette fin de saison. Alors que chacune de nos soirées foot d'avant mondial se transforme en maladière bien garnie. Pour ce match aller des finales de promotion de Première Ligue classique, Xamax profite d'une faute sur Gomez à la douzième minute. Doudin frappe en force, le ballon est relâché par Hirtzel, Rodriguez reprend de la tête, puis Gomez de voler. Son deuxième but de la saison, droit derrière celui inscrit la semaine dernière. Ça y est mec, maintenant ça te fait une habitude alors ? J'espère que ça va continuer encore un peu. A la mi-temps, le tableau de marche est respecté. Les joueurs de Xamax ont beaucoup plus de qualité que ceux de Baden. Après sur la saison, c'était en fin de saison le deuxième match, ça ne rentre pas vraiment en ligne de compte. Donc maintenant, ils montrent qu'ils sont supérieurs à cette équipe. Mais pour se mettre à l'abri, il faudrait encore marquer un ou deux buts pour être sereins pour le match retour. Je pense qu'un zéro à la mi-temps, s'ils pouvaient essayer de mettre le deuxième, ça serait, je pense, un score idéal pour affronter Baden au match retour. Écoutez, la domination, elle est claire, elle est nette. Et puis je pense qu'ils ont les capacités de mettre encore deux goals en deuxième mi-temps. A la reprise, Xamax n'écrase pas son adversaire. Jonathan Lara passe en profondeur pour Luther Kingadjaye. Centre en retrait du gauche, Rodriguez manque sa reprise. Mais le ballon ricoche sur le genou droit du capitaine Argovien. 2-0, tu parles du Noben. Non, ce n'est pas moi qui marque en fait. C'est le défenseur qui marque contre son camp. Je dévie un peu le ballon et derrière, il la pousse dedans. C'est vrai que c'est un but important. Terminer la partie sans encaissier de but, c'était hyper important aujourd'hui. A l'heure d'enfoncer le clou, c'est plutôt Baden qui s'enflamme. Il faut une parade décisive de Laurent Walter pour empêcher Spielmann de réduire le score. Xamax tiendra sa cage inviolée, mais Xamax ne se mettra pas à l'abri sur une passe de Jérôme Schneider. Adjaye pique trop son ballon et les ballons d'aujourd'hui sont si légers. Soulagement quand même pour le président qui exulte, mais pas pour les joueurs, conscients des efforts encore à fournir. Oui, c'est parfait, mais il n'y a rien qui est joué. On a vu au match à Baden, on a encaissé trois buts en l'espace de 30 minutes. Donc il n'y a rien qui est fait, on n'a rien gagné. Il faut continuer d'être appliqué, comme on l'a fait ce soir, solide. Et puis que tout le monde donne tout pour l'équipe. Et c'est l'heure de remercier ce public, si attaché à son club et parfois sacrément doué en matière de pronostics. Il y a plus de chances que Xamax soit promu, que la Suisse soit championne. Et puis votre pronostic pour ce soir ? 2-0 pour Xamax. Parfait. En résumé, du soleil et des buts, on en redemande dès samedi.